Et surtout ce qui est très grave si vous vous permettez c'est que nous avons annoncé ce qui a été annoncé pour les nombreux candidats et les candidats qui ont été appris. Mais ce qui est plus grave c'est que les gens qui ont été appris autour de la compétition sont tous ceux qui ont été opposés et sériens comme Ousmane Soukou. Ils ont reconnu qu'ils ont été appris avec Sawaï. Il y a aussi une problématique pour rebondir sur les loyers. Est-ce que le paradigme est un mal nécessaire ? Je pense que c'est la politique, la démocratie, la réalité. En 2010 ils ont été bloqués. Je suis allé voir le Conseil constitutionnel. Nous avons fait 27 candidats. J'ai fait le 27ème sur ordre alphabétique. Après ils ont fait C25. Je suis allé voir le Conseil constitutionnel. Parce que je suis allé voir les loyers pour contrôler. Il faut prendre la responsabilité. Comme nous l'avons dit sans le docteur. Les mêmes causes, le risque de produire les mêmes avions. Mais est-ce que le parrainage est un mal nécessaire pour répondre à la thématique ? Déjà, je pense qu'on est dans la politique, dans le réel. On n'est pas en poésion. Le mal n'est jamais nécessaire. Le mal n'est pas nécessaire. Il y a un philosophe qui a beaucoup écrit sur les crimes nazis et tout ça. Anna Arendt, philosophe. Sur la banalisation du mal. Le mal n'est pas nécessaire. Même le génocide. Pour moi, il a fallu nous prendre des humains. Les humains, les humains, les humains, les humains, les humains, les humains, les humains. On est dans le droit administratif comme en droit électoral. On ne peut pas des administrations. On refuse. Bien sûr. Parce que si je veux dire, il y a un élément fond de dossier pour apprécier en parfaite connaissance de cause. Il y a eu ce que je veux de recours. Tout ça, il y a eu ce que c'est. Ce que c'est définitif. Il y a eu des humains. La problématique du gars, nous, en tant qu'avocats, on vit ça en France. Surtout dans le contencié du droit des étrangers. quand vous amenez un étranger pour déposer un dossier d'asile ou un dossier de demande de type de séjour des fois certaines préfectures zélées vont vouloir opposer un refus au guichet en disant on ne prend pas le dossier, le monsieur n'est pas complet ou ainsi de suite et tout ça, ou le monsieur n'a pas fait trois ans ici sur le territoire mais à chaque fois quand vous saisissez le juge administratif, il rappelle la jurisprudence constante depuis 1873 l'administration n'a pas un pouvoir de refus au guichet aujourd'hui quand un mandataire se présente devant la direction générale des élections mais le mandat qu'il a il n'y a même pas la pièce d'identité du mandataire il n'y a même pas son numéro de carte d'électeur il n'y a même pas sa motion sur le liste d'électeur donc ça veut dire que ce n'est pas une exigence, vous venez avec une lettre formelle, il n'y a pas de déclaration d'honneur comme quoi vous êtes éligible donc à partir de ce moment là l'administration doit se borner, doit se contenter j'utilise le terme borner parce que c'est un terme administratif à se limiter, se cantonner à son rôle c'est de vous remettre le formulaire maintenant, le juge au fond appréciera le moment venu mais on ne peut pas s'entendre il n'y a pas de déclaration il n'y a pas de déclaration et puis ça ne choque pas moi je me suis indigné par rapport à cela parce que demain, japonais on est en train de perdre notre capacité d'indignation et c'est là où commence le mal dans le parrainage pour moi, le mal qui a fait cela qui a fait l'instruction pour moi et qu'est-ce qu'on peut faire vous faites que c'est un commun de l'état qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est un chef-homme qui est en train de prendre ses responsabilités c'est le ministère de l'intérieur vous avez fait cela, il n'y a pas de temps après il n'y a pas de déclaration d'insubordination par contre, ce qui est le plus grave c'est que le refus c'est un refus illégal mais qui résulte d'une haute illégalité le refus du Sénégal de se conformer au jugement de la CDAO mais nous avons eu le conseil de la CDAO non seulement il n'y a pas de décision de défier le cours mais pareil, l'opposant, un des opposants en tout cas en vue il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord et je me fonde ma légalité sur l'idée c'est la crédibilité pour dire comme docteur c'est ce qui est le paradoxe aussi c'est ce qui m'a dit parce que aujourd'hui il a travaillé de venir à Niger pour restaurer la démocratie tu sais le protocole du cours du Sénégal pour condamner le Sénégal à la convention mais le protocole aujourd'hui c'est ce qui est digne ou à Niger que le militaire nous a fait comme nous l'avons dit c'est ce qui est le plus clair parce que l'athée athée au propre censuré il n'y a pas d'avocat il n'y a pas d'avocat il n'y a pas d'attitude 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 mais pareil il n'y a pas d'attitude pour restaurer la démocratie sauf que le protocole ce qu'il dit c'est une rupture de la démocratie par tout procédé il n'y a pas d'attitude il n'y a pas d'attitude par un coup d'état constitutionnel ou un coup d'état militaire ou des manoeuvres législatives nous avons fait une certaine manière donc aujourd'hui comme je l'ai dit le mur donc on ne peut pas considérer que c'est un mal nécessaire peut-être le fait de filtrer c'est nécessaire mais on ne peut pas fonder quelque chose de bien sur un mal le mal c'est vrai oui